et ben c'est parti nous avons eu un petit souci technique ça marche max ouais on est bon bon désolé on a eu un petit souci technique et on s'adapte parce qu'il faut s'adapter donc on va faire ça de manière complètement différente mais on va s'en sortir est-ce que tout le monde va bien ce que tout le monde nous entend bon tout le monde est là génial allez je m'échauffe un petit peu pendant que tout le monde arrive max qui me tient le courant de ce qui se passe je vais m'échauffer le temps que tout le monde arrive on s'excuse encore est ce que avant tout est ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien que vous m'entendez bien que vous me voyez bien ça c'est le plus important donc oui je le fais j'ai beaucoup de chance où les golfs sont fermés nous le golf du baudreuil bien évidemment est complètement fermé il est juste ouvert pour cinq gros par jour qui ont le droit de venir s'entraîner au golf plégère france du baudreuil on a laissé les installations ouvertes uniquement pour cinq fois par jour le practice et les zones d'approche le parcours est complètement fermé nous faisons des travaux de gros travaux et bien évidemment c'est complètement fermé j'habite au bout de l'allée là bas donc je suis à trois minutes à pied et absolument toutes les règles sanitaires sont respectées on a du gel hydroécolique nous habitons dans la même maison donc il n'y a absolument aucun aucun risque et la police est tout à fait au courant et nous laisse faire ce genre de choses est ce que tout le monde est là max on est bon est ce que tout le monde nous entend génial objectif de cette séance s'il ya des questions bien sûr tu m'arrêtes je viendrai regarder les questions après l'objectif de cette séance c'est la question que vous posez comment s'échauffer au practice pour être efficace dans un premier temps je vous propose de vous expliquer comment faire une bonne séance de practice alors pas que l'échauffement mais comment utiliser votre séance de practice pour être efficace et on va commencer par quelque chose de très simple on va commencer par une chose prioritaire comment est ce qu'on s'échauffe physiquement c'est extrêmement important de démarrer et de s'échauffer physiquement pour ne vous faire mal nulle part le sport est quand même le golf est un sport il est important de vous échauffer pour qui vous fassiez mal nulle part donc hyper simple je vais pas vous faire tout le process on avait fait un échauffement musculaire avec donna lors du premier confinement rémy rivière qui est au manette pour le journal du golf je suis sûr est capable de vous donner un lien youtube où vous pourrez retrouver cet échauffement physique mais pour faire très simple quand vous échauffez et chauffez vous des pieds à la tête je m'explique commencer par les chevilles les genoux droite gauche les hanches je crois très bon pour ça que vous pouvez constater mais et progressivement de remonter sans jamais oublier les poignets les épaules la nuque extrêmement importante et tous ces phénomènes qui sont hyper hyper important aujourd'hui pour ne vous faire mal nulle part c'est extrêmement extrêmement important je me répète des pieds jusqu'à la tête toutes les articulations bien évidemment beaucoup de mouvements rotatifs on le sait le sport est un le golf est un sport rotatif donc beaucoup de rotatif pendant ce mouvement là pour vous échauffer et pour vous soigner encore je vais juste aller chercher un autre club à côté extrêmement important max fait un petit les gens entendent alors est ce qu'on nous entend on n'entend pas grand chose ok je vais mettre un peu plus fort allo 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 je suis à fond est ce que ça va mieux je vais prendre une ou deux questions peut-être ce qu'on a déjà des questions ou des des choses on joue encore à toutes et à tous d'être venu d'être là pour mes pour mes premiers coups au practice un peu là pour mes premiers coups au practice sont toujours excellents bien rythmé et droit et après une dizaine de balles ça part en live c'est extrêmement intéressant et on va en parler à peu là alors pourquoi est ce que les premiers coups vont bien et qu'après ça va moins bien tout simplement parce qu'au départ vous faites des choses naturelles et que progressivement probablement vous faites des choses un peu plus compliqué ce que je vous propose quand vous échauffez c'est avant tout de vous justement quand vous êtes vous entraînez vous échauffez on a parti là on a parlé du corps d'une manière générale n'hésitez pas ensuite à faire des tout petits coups des tout petits chips pour sentir le contact avec la balle le plus important c'est dans un premier temps de on va appeler ça réveiller vos sensations alors c'est un bien grand mot mais des petits coups avec le seul objectif de prendre la balle au milieu du club vraiment pour vous sentir échauffé bien agréable et progressivement de monter en amplitude de monter en amplitude extrêmement important et bien évidemment progressivement de monter en club donc là je le fais un peu plus rapidement votre échauffement entre le physique et de monter en club c'est au minimum un quart d'heure minimum un quart d'heure extrêmement important donc là je continue à monter un peu dur ok je suis chauffé je vais commencer ma séance de practice le golf qu'est ce que c'est le golf c'est de contrôler sa trajectoire en terme on va dire des faits donc plus ou moins droit et puis certains d'entre vous ont joué en gros dont d'autres vont jouer en fait avec quelque chose qui est primordial c'est de maîtriser la distance que vous allez faire c'est priorité donc quand vous êtes au practice au niveau du grand jeu c'est de réussir à contrôler votre trajectoire et ça c'est super 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 important et un outil qui est primordial léwis wallace mon ami éconelle vous en a parlé hier l'outil quasiment le plus important c'est cet outil la bûche n'est pas pourquoi parce que la distance est tellement importante que j'ai besoin de savoir au practice où sont les cibles donc là on a beaucoup de chance on a plein de cibles au milieu du practice on a même des vaches des drapeaux plein de choses et pour commencer mon entraînement parce que mon entraînement le seul but est d'avoir et d'être aussi proche possible du parcours donc d'avoir des cibles je vais pouvoir grâce à cet outil aller voir à combien sont mes cibles je vois que la première à gauche est à 66 84 le drapeau à 136 et la cible tout au fond à 245 en plus génial à chaque fois que je tape sur la cible c'est ça la cible celui-ci libre c'est absolument génial cet outil n'est pas important il est primordial je me répète le but du golf est de contrôler la trajectoire de contrôler la distance si vous ne connaissez pas vos distances à la distance que font vos clubs et que vous ne connaissez pas la distance sur le parcours vous partez avec un handicap extrêmement important c'est comme si vous voulez aller quelque part en haut à vous connaissez pas et vous connaissez pas la route vous savez pas combien de temps vous allez mettre vous allez dire que l'analogie un peu bizarre mais je vous garantis que c'est très proche de tout ça donc cet outil là il vous sert sur le parcours à savoir les distances et au practice c'est un outil formidable formidable parce que ça vous permet de savoir au practice à combien sont les cibles et donc de vous entraîner et de connaître progressivement la distance de vos clubs donc j'insiste là-dessus buchnel fabuleux on les remercie d'ailleurs parce que c'est notre partenaire cette semaine buchnel et bien évidemment golf plus vous pouvez aller sur le site de golf plus point fr ils vous expliqueront les buchnel les différents modèles à quoi ils utilisent mais ça c'est un outil aussi important que vos clubs voire plus important donc n'hésitez pas buchnel très important donc là ma première priorité aujourd'hui c'est de connaître mes clubs je veux savoir avec chaque club quelle distance je fais et avec toutes ces cibles que j'ai au practice très simple parce que je vais voir au pitch maval par rapport à ces distances vous devez absolument vous servir de vos séances de practice pour connaître vos clubs je me répète je le dirais peut-être dix fois pendant ce live mais si vous partez de ce live uniquement avec ça j'aurais gagné mon objectif principal est vraiment celui-ci que vous puissiez connaître parfaitement la distance de chaque club pour arriver sur le parcours et n'avoir aucun doute si vous arrivez au moment que vous avez 132 mètres et que vous n'avez aucune idée de quel club il faut pour aller à 132 mètres c'est pas possible les meilleurs joueurs du monde à augusta cette semaine vont connaître sur le bout des deux bras leur distance et le meilleur pour ça comme par hasard en ce moment c'est bryson de chambeau il a un carnet où il a quasiment chaque mètre il sait quel club quelle amplitude pour arriver à cette distance donc j'insiste là dessus vous devez connaître la distance de vos clubs la bouche elle va vous aider parce qu'au practice ça va vous permettre de savoir où sont les cibles et où rebondit la balle j'espère que j'ai été assez clair sur ce sujet c'est primordial si vous connaissez la si vous connaissez parfaitement la distance de vos clubs et sur le parcours vous savez à quelle distance vous êtes je vous garantis que vous allez progresser alors oui bien sûr télémètre alexis sans aucun problème est ce que le son ça va il y en a un qui nous a dit que ça n'allait pas je n'ai pas beaucoup de questions pour l'instant je suis triste les gens m'entendent pas très bien je comprends pas tout fait au mieux ok et si je parle un petit peu plus fort est ce que ça va ok et on recommence donc une des premières choses vous échauffez au practice votre distance pour en dire une dernière fois sur les distances les distances évoluent tout le temps il fait chaud il fait froid vous êtes plus ou moins en forme donc de connaître votre distance c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement c'est pas parce qu'en 2019 vous faisiez 125 mètres au neuf que vous allez forcément faire cette distance en 2020 vous devez vous devez refaire ce qu'on appelle un étalonnage de vos clubs extrêmement régulièrement ensuite quand on est au practice qu'est-ce qu'on a comme objectif et je vais vous donner mon objectif à moi quelque chose de très important quand je suis au practice c'est d'être sûr que je vais maîtriser la trajectoire que je cherche et en ce qui me concerne je cherche à faire un gros alors très simple pour moi pour faire le gros ce qui est très important et c'est ce que souvent là où je me loupe regarde là je veux bien que tu regardes par ici donc là j'ai on a plein d'outils pédagogiques les outils pédagogiques on va s'en servir de quelques-uns aujourd'hui et c'est toujours très intéressant mais déjà tout bête un style d'alignement une frite de piscine et par rapport à mon axe de jeu je vais mettre 5 mètres devant moi cette frite de piscine je ne sais pas si je suis bien en axe mais en tout cas vous allez comprendre pourquoi et ça c'est très important comme je cherche souvent à faire un gros cette frite de piscine va m'aider quand je joue à la contourner par exemple ici avec un ferset mon seul objectif ça va être de contourner cette frite de piscine et de faire ce que j'appelle un joli draw et de réussir à le faire à chaque fois parce que ce qui est très dangereux pour moi qui fait du draw c'est si ma balle part directement à gauche et si vraiment je vais être encore un peu plus dur avec moi voilà comment je vais m'entraîner pour faire sortir ma balle en ligne deux frites de piscine deux pieds et ça ça va me permettre de travailler ma sortie de balle qui est toujours un élément extrêmement important en ce qui me concerne ok ça c'est donc j'ai c'est ce dont j'ai besoin il faut que vous trouviez avec votre enseignant pga france ce dont vous avez besoin et que vous installiez une station de travail au patrice c'est primordial si vous arrivez au patrice pour taper les balles sensibles sans raison ça n'a aucun intérêt en ce qui me concerne j'ai toujours deux choses que je cherche au patrice c'est ma trajectoire j'ai toujours besoin que ma balle sorte à droite et finisse à gauche parce que je joue avec un draw plus ou moins naturel mais c'est comme ça et la deuxième chose que je fais toujours pendant mes séances de practice est de vouloir gagner en distance je veux toujours essayer de taper un peu plus fort et je gagne en distance pour ça j'utilise le driver et là aussi j'utilise des outils qui peuvent m'aider à aller plus loin bon ce qui me concerne j'utilise énormément le sol la force verticale et j'utilise force pédale qui sont des outils absolument incroyables et qui vont me permettre d'utiliser beaucoup plus le sol pendant le mouvement je m'explique pour utiliser le sol on vient souvent on a besoin de presser dans le sol pour exploser d'avoir un pied gauche qui se comme à la Dustin Johnson qui s'écarte au moment de l'impact donc avec cet outil là je sais que je le fais beaucoup à vide je viens presser et exploser ça peut paraître un peu too much mais c'est comme ça que j'utilise souvent cet outil là pour me permettre d'aller vite donc j'ai deux utilisations en ce qui me concerne je me répète c'est en 1 la sortie de balle en 2 l'explosivité avec les forces pédales qui m'aident énormément et qui me permettent de gagner vraiment en distance alors parce qu'on a des questions ils sont parfaits génial ils sont étapes géniales super super j'ai une question très intéressante quelle distance optimale pour pouvoir mettre une serviette devant la balle pour favoriser un bon angle d'attaque sur sur un tapis de pratique c'est vrai il ya deux choses il ya une serviette et un ti les deux sont très intéressants je vous montre un peu là j'utilise quelques titres deux choses pour l'angle d'attaque un l'angle d'attaque au bon temps avec le driver vous allez mettre deux titres à la même hauteur une tête de driver des quatre d'accord ça c'est pour l'angle d'attaque remontant et là mon objectif quand je tape la balle c'est de pas toucher le petit qui est devant d'accord ça c'est pour le driver être sûr de prendre la balle en remontant maintenant pour prendre la balle en descendant être sûr de la prendre en descendant très souvent on utilise une serviette à aujourd'hui et on va mettre une serviette ici alors un peu plus basse c'est bien là je l'ai mis un peu haute avec une balle qu'on va mettre une paume allez cette distance là on va dire une dizaine de centimètres devant la serviette pour être sûr de quoi ? de prendre la balle en descendant si vous avez tendance à la prendre en remontant vous allez toucher la serviette d'abord là dans cette situation là je sais que je vais prendre d'abord la balle en descendant et surtout pas la serviette si mon angle d'attaque est trop remontant je touche la serviette si mon angle d'attaque est descendant ce qu'on cherche dès l'instant où la balle est au sol ça va m'aider donc ça pour ceux qui ont tendance à gratter ou topper la balle n'hésitez pas à prendre la serviette pour vous aider pour ceux qui ne prennent pas la balle assez en remontant avec le driver un tee à la même hauteur que le premier tee c'est à dire assez haut une tête de club devant la balle ça vous aidera à prendre la balle en remontant ok super j'aime beaucoup ça Alexis Tranois la porte the gate avec deux baguettes mais sans les frites ça fait sourire les voisins de ta petite pratique jusqu'à ce qu'ils trouvent l'exercice intéressant eux aussi absolument je suis tout à fait d'accord c'est un très bon exercice qui vous permettra d'être sûr que votre balle sort en ligne on va pour finir parce que ça passe très vite on va directement aller à la question pour finir qui est extrêmement intéressante longue et qui va nous aider de Romuald démarrer avant une compétition combien de balles je dois taper par club génial je voulais vraiment que cette session ce live qui dure 30 minutes on le découpe en deux un vous êtes au practice vous avez une heure deux heures devant vous qu'est-ce que vous devez faire vous devez vous échauffer vous devez avoir vos exercices à vous mes deux exercices à moi sont ma sortie de balle et l'explosivité sortie de balle avec les deux baguettes ou avec les frites et l'explosivité avec force pédale qui me donne du jus et hyper important de connaître la distance de mes clubs super important je m'échauffe je trouve des sensations j'ai mes exercices techniques et je réapprends mes distances ça c'est vraiment mon objectif quand je viens m'entraîner de manière classique maintenant la question de Romuald qui est extrêmement intéressante je vais je fais une compétition je vais sur le parcours combien de balles alors avant de partir parler de là même échauffement Romuald que ce qu'on a vu c'est-à-dire pendant un quart d'heure un échauffement on va appeler ça un réveil on réveille le corps avec le sandwich on fait des tout petits coups pour trouver le tempo il y a une réflexion tout à l'heure qui a été très bonne je ne comprends pas je m'échauffe tout va bien plus ça va moins ça va parce que peut-être que vous compliquez vraiment la vie progressivement que vous voulez rajouter des choses pour bien faire ce n'est pas une critique mais vous cherchez à bien faire et les choses deviennent un peu moins naturelles donc pour répondre vraiment à Romuald et pour finir cette session sur vous allez sur le parcours les joueurs du Masters à partir de on est mercredi demain comment ils s'échauffent 1 ils réveillent leur corps 2 ils réveillent leur sensation 3 ils vont faire en sorte d'utiliser les trois quarts de leur sac donc c'est à peu près 3-4 balles par club Romuald 3-4 balles par club ça c'est important pas tellement plus et je rebondis là-dessus je rebondis sur autre chose vous m'excusez je reviens un peu en arrière quand vous êtes au practice le constat que je fais souvent est dramatique je vois la plupart d'entre vous avoir un club favori et de temps en temps pour bien faire vous tapez ce club vous avez cette capacité de taper ce club pendant 3 heures surtout pas surtout pas deuxième chose j'espère que vous garderez en tête aujourd'hui la première des choses c'est d'apprendre au practice à connaître la distance de votre club et 2 même au practice changez de club le plus souvent possible vous voulez tellement bien faire que vous jouez toujours le même club est-ce que vous jouez toujours le même club sur le parcours ou non la chose la plus importante au golf qui différencie le golf de tout le reste c'est qu'on n'a jamais deux fois le même coup si vous tapez 80 versets toute la journée que le verset est abîmé et que votre verset c'est votre club favori non il faut que tous les clubs du sac soient utilisés au practice donc deuxième chose n'hésitez pas à changer de club le plus souvent possible au practice tout le temps tout le temps tout le temps et à faire des routines donc pour en revenir à la question de Romulan 3 entre 2 et 4 balles par club d'accord ça va faire une cinquantaine de balles Romulan ensuite avant de partir au practice quand vous allez jouer tous les clubs que vous êtes échauffés voilà ce que j'aimerais voir j'aimerais voir le parcours sur le practice en ce qui me concerne j'adore jouer j'adore jouer les deux premiers trous du parcours que je vais jouer au practice pour être en pleine possession de mes moyens et encore plus important jouer le premier coup que vous allez avoir à faire pourquoi ? quand on arrive sur le départ du 1 souvent on est un peu stressé on est un peu tendu si vous y êtes préparé avant d'aller au départ du 1 vous arriverez avec beaucoup plus de confiance d'accord ? donc mon conseil c'est de jouer au minimum le premier coup que vous allez avoir à jouer et si vous pouvez les deux premiers trous en tout cas sur le grand coup vous allez pouvoir jouer je vais prendre l'exemple du vaudreuil ici la mise en jeu au vaudreuil au 1 qui est un double aide gauche pour moi c'est un coup de voie croix ou faire l'autre en fonction des conditions aujourd'hui il fait froid il fait frais et je sais que j'aurais le vent plutôt légèrement contre au trou numéro 1 donc je sais que le club que je vais utiliser au trou numéro 1 c'est celui-ci d'accord ? donc qu'est-ce que je vais faire ? c'est très simple je vais me préparer et je vais déjà taper mon premier coup au 1 mais au practice et ce premier coup je ne vais pas le faire à la légère je vais vraiment le faire c'est-à-dire je viens derrière je sais le vent que je vais avoir et je sais exactement où je veux qu'elle parte et où je veux qu'elle finisse sur ce coup-là je veux qu'elle parte entre mes deux sticks et qu'elle finisse légèrement en gros sur la dernière lumière du vaudreuil tout au fond là-bas donc là je me mets vraiment en place et je mets la même intensité que je vais mettre au départ du 1 je fais la même routine je passe le club et j'exécute alors c'est pas ma meilleure mais elle finit exactement où je veux je vais arriver au départ du 1 assez confiant je me suis préparé le but de votre séance d'opathie c'est de vous préparer à être performant préparez-vous sur la fin de practice sur ce coup-là je sais qu'on après ce coup-là je risque d'avoir un coup de fer neuf à jouer qui est ici pareil très simple je prends mon coup de fer neuf et même situation je sais que je risque d'avoir 122 123 et entre 120 et 125 mètres c'est ce que je fais avec un 3 quart de fer neuf même situation je me prépare ok bon coup pas mal super pour finir je sais qu'au 2 le trou numéro 2 au golf pg à France du Vaudreux c'est un doglet droit très long c'est le trou le plus long du parcours j'ai besoin de taper un drive tout droit ou légèrement en fait il est assez fort ok là aussi je viens je me prépare comme si j'étais sur le parcours là je sais que je vais la faire sortir pareil dans mon axe entre mes deux styles d'alignement mes deux frites mais je veux qu'elle ait un léger fail à la fin pour époser la forme du trou au trou du numéro 2 ok ça va ça me va très bien et voilà je pourrais même continuer et ça pourrait même être un exercice que je fais le jour où je ne vais pas sur le parcours mais où je m'entraîne au practice sur le parcours en tout cas là qu'est-ce que j'ai fait je me suis échauffé pendant un quart d'heure je me suis échauffé musculairement et j'ai réveillé mes sensations avec des petits coups de voyage et j'ai progressivement je suis progressivement monté en gamme et j'ai tapé une quarantaine de balles avec l'ensemble de mes clubs et avant de partir j'ai consacré entre 5 et 10 minutes à faire exactement les mêmes coups que ceux que je vais avoir besoin de faire sur les premiers trous pour arriver au départ du 1 et savoir exactement quoi faire et ça pour moi c'est pas important c'est primordial primordial je me rappelle que le départ du 1 est souvent stressant si vous vous y préparez avant vous arrivez avec beaucoup plus de confiance et forcément avec plus de succès j'en suis sûr quelques questions ? Romuald est-ce que j'ai répondu à la question ? alors on n'a pas beaucoup beaucoup de questions je ne les vois pas forcément super question de Jean-Marie tu règles comment la question des balles de practice médiocre qui ne volent pas la même distance que les balles de jeu ? alors je n'ai pas complètement la question évidemment tu peux sacrifier 14 provins très bonne question deux choses oui malheureusement et en tant que directeur du golf ici je comprends la contrainte de changer pour les golf les balles régulièrement c'est quelque chose qui coûte cher on s'en fait voler elle s'abîme c'est compliqué quand vous prenez votre saut à la machine à balles Jean-Marie déjà essayez de trier les balles quand vous vous échauffez vous réveillez ce que j'appelle les sensations essayez de prendre des balles les moins bonnes ça c'est en un en deux gardez les meilleurs pour la suite pour votre étalonnage ça c'est la deuxième chose ensuite si de temps en temps vous pouvez aller au practice tout le matin ou tard le soir et qu'il n'y a pas grand monde et que vous êtes dans un golf où on vous dit ok vous pouvez taper vos propres balles et vous étalonnez faites le ça c'est super important je me répète l'étalonnage et de connaître la distance avec vos clubs est une priorité pour progresser encore plus que de progresser dans votre swing le swing c'est très important mais si vous ne connaissez pas la distance de vos clubs c'est absolument pas possible deuxième chose pour cet étalonnage Jean-Marie vous pouvez vous servir dans du parcours comme étalonnage je m'explique vous êtes au trou numéro 1 123 mètres Jean-Marie Buchenel 123 mètres vous le savez vous êtes à 123 mètres vous tapez votre fer neuf un bon coup de fer neuf et là elle a pitché sur le green 4 mètres derrière le drapeau pas trop de vent un coup plat déjà vous savez que en ce moment vous allez faire 127 on va dire pour globaliser entre 127 et 137 et 127 pardon et 130 mètres au fer neuf parce que vous venez de vous en rendre compte avec une balle de jeu au practice sur le parcours excusez-moi donc ça c'est très important le parcours peut vous aider je me répète 123 mètres pris à la Buchenelle vous savez exactement que c'est ça et puis 4 mètres derrière avec un bon coup ok je fais 127 au fer neuf attention je me rappelle vous devez connaître vos clubs vos distances avec chaque club vous ne faites pas forcément vous n'avez pas forcément 10 mètres d'écart entre chaque club les gens qui tapent fort ont 10 mètres d'écart ceux qui tapent fort ont moins de 10 mètres d'écart et c'est pas forcément 120 mètres au fer neuf et 130 mètres au fer neuf vous pouvez avoir moi je sais qu'au fer neuf je fais 127 128 mètres au fer neuf je fais pas 130 mètres alors de temps en temps oui mais en moyenne sur un coup classique je vais faire entre 127 et 128 mètres au fer neuf et je vais faire 136 mètres au fer neuf donc ce ne sont pas forcément des distances précises ce sont vos distances à vous j'insiste d'accord donc pour les balles de practice oui je sais c'est pas facile le top du top dans le meilleur des mondes c'est si autour de chez vous vous savez qu'il y a un practice où les balles sont plutôt bonnes vous savez que vous pouvez taper sur air c'est l'idéal de l'idéal et si dans le meilleur des mondes vous pouvez une fois de temps en temps avoir accès à cet outil là qui est le trackman ça vous permettra d'encore mieux connaître vos distances mais je vous dis avant d'aller aussi loin que ça cet outil là Buchnell va être extrêmement utile d'accord est-ce qu'on a d'autres questions en même temps ça fait là Max je n'ai pas le droit de dépasser 30 minutes normalement oui très bien la corde a sauté Fabien excellente chose aucun problème très bonne question de Thomas comme d'habitude Mielo comment faire pour aller sur le parcours en réfléchissant comme au practice tous les points techniques pieds, grippes, rythme surtout pas il faut réussir très très important il faut que vous réussissiez à dissocier ce qui se passe au practice et ce qui se passe sur le parcours au practice vous êtes là pour vous entraîner pour mettre les choses en place pour connaître vos distances tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble quand vous êtes sur le parcours il faut jouer sur le parcours vous devez ce qui est hyper important et probablement le plus important c'est de bien analyser Lewis Wallace vous en a parlé un peu hier mais de savoir quelle distance quel est le line quel est le vent où vous voulez jouer sur le green c'est la question de la stratégie qu'on verra ensemble dans quelques jours toutes ces choses là sont super importantes à prendre en compte le cours en lui même c'est hyper important de le prendre en compte donc au practice ça peut être de la technique de la mise en place mécanique sur le parcours c'est tout ce qu'il y a autour du coup qui est très important d'accord donc quand vous êtes sur le parcours on ne pense plus au swing on pense au coup qu'on a à faire qu'est-ce que ce cours entre guillemets requiert qu'est-ce que j'ai besoin sur ce coup là pour être efficace quelle distance où est le vent où le drapeau est placé sur le green où est-ce qu'il ne faut pas que je loue qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme coup suivant si c'est un deuxième coup de part 5 ou si c'est une mise en jeu c'est tout ça qui est très important et l'aspect technique vous l'avez travaillé au practice plus sur le parcours donc Thomas quand tu es sur le parcours réfléchis au coup que tu as à faire à ce que ce coup nécessite et puis à la mécanique et puis à la mécanique ah si si je like j'ai toujours entendu dire qu'il fallait jouer avec son défaut du jour est-ce une bonne chose oui c'est une très bonne chose je m'explique défaut je vais pas aller jusque là trajectoire du jour oui je pense que vous avez toutes et tous une trajectoire récurrente moi je vous l'ai expliqué elle est en gros elle est parfois trop en gros certains d'entre vous jouent de temps en temps peut-être en léger fade et des jours où ce fade cette balle de gauche à droite est encore plus important et le practice doit vous servir à ça donc je rebondis là-dessus et c'est très intelligent je m'explique moi effectivement je joue en gros plus ou moins en gros il y a des jours où mon corps est moins réveillé où je sens que je reste bloqué où mon chemin de veille va être encore plus intérieur-extérieur et où mon gros va être encore plus important j'ai deux solutions et ça répond un petit peu à la question de Thomas tout à l'heure Thomas Mielo j'ai deux solutions par rapport à ça soit sur le parcours je vais essayer de corriger ce que j'ai vu en m'échauffant au practice soit je vais jouer avec ce que j'ai et mon expérience est extrêmement claire quand j'essaye de modifier quoi que ce soit sur le parcours ça ne fonctionne pas le jour où je joue avec un draw trop important si sur le parcours je commence à me dire oh allez plus direct là je ramène le club devant moi enfin les exercices que je fais en général ça ne marche jamais donc j'insiste là-dessus très important jouez avec ce que vous avez si un jour vous avez beaucoup plus d'effets que d'habitude jouez avec ça et comme le dit Jean-Christophe je crois jouez avec ce que vous avez ce jour-là d'accord alors voyons voir les questions j'espère que j'espère que j'espère que personne ne m'en veut et que vous prenez du plaisir à voir l'extérieur à voir un golf et que vous ne prenez pas ça mal on ne fait pas ça pour ça je suis désolé pour le son c'est la première fois que le son ne marche pas je suis confus Alexis très bonne question une fois de plus peux-tu indiquer la différence de distance en moyenne allez je vous explique ici au bout de l'un on a plusieurs plusieurs types de balles et ça je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre donc les balles de practice c'est un peu de sous et voilà la différence ça c'est nos balles de practice qu'on a depuis deux ans qui sont très bonnes on a la chance d'avoir des deux pièces donc qui font quasiment la balle la distance d'une balle classique donc on a beaucoup de chance sauf que de temps en temps on s'en fait souvent voler il y en a qui disparaissent là je viens de rajouter d'autres balles donc on voit tout de suite la couleur qui est très différente ce sont les mêmes balles avant il y avait écrit pinac practice dessus on a préféré qu'il y ait que practice dessus comme ça comme il n'y a pas pinac les gens ne les volent pas mais c'est la même balle et on voit que celle-ci elle a deux ans celle-ci elle doit avoir deux trois mois donc on voit une différence colossale on est en Normandie il fait humide il y a une distance colossale entre les balles et donc celle-ci croyez-moi va aller plus loin que celle-ci parce qu'elle est restée dans le froid dans l'humidité parfois elle est plus gaie dans le sol on la récupère 15 jours après et ça lui retire énormément d'énergie il y a d'autres balles celle-ci qui est une balle uniquement une pièce et qui va beaucoup moins loin celle-ci ça va être effectivement 15% de moins sur cette pour celle-ci donc j'insiste là-dessus les balles je n'ai malheureusement pas quelque chose de clair et précis j'adorerais mais entre les mêmes balles et leur durée de vie en tout cas l'âge qu'elles ont il y a déjà énormément de différence donc je me répète essayez au maximum essayez au maximum au practice de peut-être le son comme ça je suis en train de penser à quelque chose est-ce que le son comme ça peut-être peut-être meilleur à la fin du live c'est un peu tard je le sais mais on fait avec les moyens du bord aujourd'hui donc la balle au practice essayez quand vous allez chercher votre saut d'être récupérer les meilleures balles pour la fin en tout cas pour les clubs avec lesquels vous faites de la distance et utiliser les balles un peu moins bonnes pour vous échauffer j'insiste là-dessus et je suis désolé Alexis il n'y a pas réellement de ça dépend énormément des balles Fabien Trackman c'est pas accessible à tous les autres Launch Monitor ce que j'en pense question très difficile c'est toujours pareil les autres Launch Monitor sont précis par rapport au tarif qu'ils ont le tarif entre un Trackman qui est absolument extraordinaire et d'autres radars un peu moins chers la différence est colossale forcément la précision va être extrêmement différente aussi alors je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas acheter ces modèles-là mais il faut juste savoir qu'ils peuvent être moins précis ça vous donnerait une globalité beaucoup plus large moi les tests que je fais quotidiennement avec le radar et avec la vue chenelle au niveau de la distance on est à moins à 200 mètres on est à moins d'un mètre de différence entre ces deux outils ça c'est un laser donc on est certain de la distance lui il est extrêmement précis pour la distance c'est tout à fait absolument incroyable pour les autres c'est bien aussi mais forcément ça sera un peu moins précis merci beaucoup Pierre allez pour finir on s'écarte un petit peu du sujet mais j'adore une question de David Monti comment faire sur le parcours pour se reconcentrer quand tout va mal quand tout va mal l'objectif est de faire David le plus simple possible il y a des jours où tout va mal pour vous comme pour les meilleurs joueurs du monde je suis sûr que cette semaine à Augustin quand on regarde le bas du classement il y en a qui vont vivre un enfer quand tout va mal il faut surtout essayer de faire les choses les plus simples possibles et je vais rebondir sur une réflexion de tout à l'heure faites en fonction de ce que vous avez aujourd'hui si vous faites que des sizes utilisez ce size n'essayez pas de faire des choses compliquées il y a des jours où tout va bien il y a des jours où tout va mal quand ça va mal faites le plus simple possible j'insiste sur le fait de faire simple et autre chose quand on joue mal on n'est pas là pour mal jouer c'est une sensation extrêmement frustrante de venir sur le parcours et de mal jouer essayez c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire mais d'en profiter quand même vous êtes sur le parcours vous êtes forcément avec des gens sympas dans un cadre qui est absolument génial vous jouez mal essayez de vous raccrocher à des choses sympas ça vous permettra de vous remettre dedans aussi parce que si vous jouez mal vous regardez vos pieds vous marchez voilà je ne suis pas aujourd'hui c'est horrible c'est la catastrophe que des boyets que des doubles boyets ok vous êtes quand même dans un endroit génial il y a des gens absolument je suis sûr sympa avec vous profitez de tout ça ça va vous remettre dans une dynamique positive simple essayer de trouver du plaisir même si c'est difficile ça vous remettra dans une dynamique super positive exactement Tiger Cowet se dire qu'on pourrait être au boulot ou confiné question Sébastien Lowe pourquoi es-tu si court avec ton fer 8 parce que les fer je les joue plutôt assez vraiment plutôt plutôt calmement pour être précis avec le drive avec le drive j'ai des distances plutôt correctes je pitche à 250 quand tout va bien elle roule à 270 275 donc c'est plutôt pas mal je suis un petit gabarit avec les fer je tape pas très fort pour une autre raison qui est très simple aussi pourquoi est-ce que je vais plutôt loin avec le drive et pas très loin avec les fer c'est que moi mon angle d'attaque est plutôt très remontant ce qui fait qu'avec le drive je prends la balle très remontant et j'optimise au maximum et j'ai une vitesse de club plutôt réduite avec les fer comme ma vitesse de club est réduite et je la prends en descendance ce qui est tout à fait logique je vais pas extrêmement loin alors j'ai pas regardé la fin de ta question parce que tu swinges à 75% disait ouais 100% d'accord avec ce que tu viens de dire Sébastien qu'il faut d'abord travailler sa longueur puis dans un deuxième temps sa précision qu'en penses-tu je suis tout à fait d'accord spécialement pour les jeunes de ne surtout pas brider les jeunes et d'essayer d'être très précis en oubliant la puissance la puissance si vous la perdez elle est très dure à retrouver donc ça c'est une évidence puissance en 1 précision en 2 Philippe Anchard bonjour Philippe comment expliques-tu que nous puissions nous dérégler en l'espace de deux trous et ensuite c'est l'enfer alors je l'explique d'une manière assez simple Philippe c'est qu'en général surtout pour quelqu'un comme toi qui est un bon sportif et je suis sûr que tous ceux et celles qui nous regardent vous êtes tous un peu sportifs pourquoi est-ce que tout d'un coup ça va bien et de temps en temps tout d'un coup ça ne va plus tout simplement parce que vous êtes dans un système de compensation et ce système de compensation il y a un moment il fonctionne il fonctionne pas mal il y a des jours il fonctionne il y a des jours il ne fonctionne plus quand je dis système compensation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on a je m'explique on a par exemple un chemin de club qui va être extrêmement extérieur à l'intérieur ce chemin de club va nécessiter que la phase de club soit un peu à droite de ce chemin j'espère avoir perdu personne et que vous me comprenez il y a des jours où vous manipulez bien tout ça et il y a des jours où la phase de club va s'ouvrir un peu plus où elle va rester en relation avec le chemin et cette compensation ne va pas fonctionner c'est pour ça que nous enseignons Pégé à France on essaye de vous donner le swing le plus simple possible pour qu'il y ait le moins de compensation possible quand quelqu'un vient me voir mais vient nous voir nous les pro-Pégé en général c'est pour qu'il y ait le moins de compensation possible pour que vous soyez le plus régulier possible quand vous êtes dans un système et quand vous jouez avec votre compensation je me répète la compensation marche un moment et elle marche moins bien après surtout s'il y a des jours où vous êtes un peu moins bien physiquement que d'autres vous toutes et tous qui me regardez aujourd'hui qui me faites l'honneur de me regarder aujourd'hui en général vous n'êtes pas toutes et tous professionnels vous travaillez il y a des jours où vous allez être mieux que d'autres la compensation vous allez mieux la maîtriser quand vous êtes en pleine forme que le jour où vous êtes un peu fatigué si vous avez un swing plus pourquoi moi si vous avez un swing plus je n'aime pas ce terme mais je vais l'utiliser plus juste avec moins de compensation ne va pas en physique ou en silence Philippe j'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que tu vas bien merci Hervé oui c'est pas mal 136 mètres au fer 8 allez je rebondis là-dessus je ne devrais pas Alexis Tranois heureusement les clubs font l'effort de changer des balles régulièrement je le répète je vais me positionner c'est important d'en parler je vais me positionner en tant que directeur de golf et en tant qu'enseignant c'est la chance que j'ai ici au golf et j'ai à France du Bras de Ré en tant que directeur de changer des balles régulièrement effectivement ça a un goût et encore plus en ce moment croyez-moi il faut vraiment essayer d'équilibrer tout ça et c'est pas facile en tant qu'enseignant c'est une priorité priorité pourquoi ? si vous arrivez au practice et que vous avez des balles qui sont d'une marque différente qui réagissent toutes différemment un coup il y en a une qui fait un draw un coup il y en a une qui fait un fail et c'est pas forcément de votre faute c'est-à-dire si les balles ne sont pas bonnes pour travailler c'est extrêmement compliqué et nous en tant qu'enseignant je me répète vous venez nous voir vous souhaitez une séance de grand jeu vous venez nous voir pour mieux contrôler la trajectoire de votre balle l'outil le plus important pour tout ça c'est la balle on l'a dit lors d'un live je crois que c'est justement avec Lewis Wallace ou Benjamin Cadieux il y a quelques temps la balle c'est l'élément le plus important de votre sac le plus important donc si vous jouez avec une balle qui est qu'on va dire je vais employer un terme un peu spécial mais une balle qui est périmée et que dans votre saut de balle il n'y a pas deux balles qui se ressentent ça va être extrêmement compliqué pour vous d'avoir un feedback d'avoir un retour sur ce que vous faites donc oui les balles de practice c'est super 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 important mais je tempère cette chose-là parce qu'effectivement de changer les balles régulièrement c'est un vrai coup donc pareil respectez les balles s'il vous plaît ne les voilez pas laissez-les où elles sont mais je suis sûr que en tout cas vous ne les voilez pas et c'est ça qui feront que les golfs n'auront pas besoin investiront mais vont sentir que cet investissement reste sur le practice et qu'ils n'ont pas besoin de renouveler trop souvent mais je l'ai dit plusieurs fois pendant ce live quand vous allez chercher un saut à la machine à balles dans votre golf échauffez-vous avec les balles les moins bonnes gardez les meilleures ça fera vraiment une grosse différence bonjour Olivier Menou Philippe super évitons de les piquer tout à fait d'accord écoutez je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui c'était vraiment un live un petit peu plus simple basé sur l'échauffement les choses simples si je vais faire un bilan ce live pour faire simple et précis vous devez connaître la distance de vos clubs sur le bout des doigts cette distance elle évolue pareil vous allez bien il y a des périodes de l'année vous allez être plus en forme que d'autres il y a des périodes de l'année où les balles vont plus loin que d'autres vous devez connaître votre distance vous jouez au golf pour maîtriser la distance et la trajectoire du coup si vous ne connaissez pas la distance de vos clubs et que sur le parcours vous n'avez aucune idée de vous le drapeau et que vous le faites à ce fameux feeling ça ne m'ira pas le feeling il est quoi qu'il arrive toujours important pourquoi ? parce que vous n'avez jamais donc il faut toujours s'adapter avec ce feeling mais si vous pouvez déjà avoir une vraie idée de quelle distance vous faites avec chaque club et quelle distance vous allez faire sur le parcours vous allez gagner une confiance et un nombre de coups démentiel donc cet outil du snap hyper important primordial pour gagner des points donc en 1 gardez en tête que vous devez connaître votre distance en 2 au practice quand vous venez travailler quelques outils pour moi la sortie de balle force pédale pour gagner en énergie très important hyper important de savoir quoi travailler et de changer de club le plus souvent possible au practice quand vous faites une séance de practice si vous ressortez de cette séance de practice et que vous n'avez pas tapé tous vos clubs je ne serai pas content il faut que tout votre sac ait été tapé au moins une ou deux fois arrêtez d'avoir un club favori au practice pourquoi ? parce que sur le parcours vous n'allez pas toujours jouer à ce club là vous avez 14 clubs dans le sac il faut que les 14 clubs ont une utilité changer de club le plus souvent possible au practice faites une routine au practice je ne vois jamais personne faire une routine au practice le practice ça n'a qu'une utilité c'est vous préparer au parcours si vous ne faites pas la même chose au practice que sur le parcours il n'y aura pas l'efficacité à rechercher l'efficacité à rechercher elle est si vous faites une routine n'ayez pas honte tout à l'heure quelqu'un disait ouais les frites les gens non pareil moi dès l'instant je vois quelqu'un au practice qui prend un club qui se met derrière la balle qui vient faire une routine qui au practice ça j'adore quand je vois quelqu'un au practice qui vient avec le buchnel au practice comme s'il était sur le parcours ok la cible là-bas 215 mètres ça tourne bien si je joue un bois 4 en fake je fais 215 mètres cette cible là je suis comme sur le parcours autant fake pour qu'elle s'arrête à 215 mètres super comme sur le parcours n'hésitez pas à jouer des cibles différentes c'est une séance de practice nulle si vous tapez toujours le même club toujours la même cible encore et encore il n'y a pas cette adaptation que vous demande le parcours changer de club le plus souvent possible changer de cible le plus souvent possible elle doit être super dynamique vous pouvez vous devez si vous avez un problème d'alignement mettre des sticks d'alignement au sol ok super génial super c'est fait pour ça et je vous fais lucide de le faire ok allez une autre pour le placement de la balle et vous faites ça pendant un quart d'heure ok je veux bien je veux bien souvent très souvent je demande à mes élèves de se positionner pareil pour avoir une rigueur mais au bout d'un moment les sticks je peux les voir les sticks sur le parcours il n'y a pas de stick donc après on prend un club différent à chaque fois je me répète combien je vais à droite sur celle-ci 137 mètres ça tombe bien c'est pile la distance que je fais pour faire vite je joue au golf au practice je joue au golf au practice je joue un axe différent avec un vent différent je m'éclate je joue au golf au practice et ça ça c'est une bonne séance de practice si vous êtes là avec vos baguettes avec le même club vous allez toujours taper le même club il n'y a pas de plaisir et surtout ce n'est pas en relation avec son mouvement de parcours cette adaptation de jouer au practice dans des axes différents n'hésitez pas le golf du vaudreuil on a la chance d'avoir un grand practice allez vous mettre pendant la même séance de practice à droite à gauche jouer des sites des axes différents un vent différent des legs différents au practice trouver un practice avec des pentes ne mettez pas forcément la balle parfaitement sur un tee au practice mettez-la dans un niveau de temps en temps comme ce que vous allez avoir à faire sur le parcours j'espère que vous gardez ça en tête le practice c'est pour être meilleur sur le parcours vous ne pouvez pas que le faire 7 sur le parcours vous ne pouvez pas toujours la même cible sur le parcours et vous n'avez pas toujours des baguettes sur le parcours faites-le pendant un quart d'heure travaillez votre mécanique mais utilisez le practice comme si vous étiez sur le parcours merci excusez-nous pour ces petits problèmes de son serra on ne sait pas ce qui s'est passé mais on a réussi à s'adapter on espère que vous avez appris plein de choses on remercie nos partenaires force pédale pour gagner de la distance vous ne pouvez pas mieux faire une bombe la bombe buchnel je ne sais pas où je l'ai mise et golf plus bien évidemment tout ça vous trouverez ça sur le site de golf plus click and connect vous pouvez utiliser ça déjà alors la buchnel croyez-moi c'est un des meilleurs outils que vous puissiez trouver pour baisser votre investissement allez à très vite et surtout génial semaine fantastique on espère que vous allez suivre ce master ce qui va être incroyable mois de novembre tout le monde attend avec grande impatience de voir ce que va faire Bryson de Chambaud ils tapent des clubs absolument incroyables faire 8 au 2 et qu'un par 5 enfin ça va être génial donc on espère que vous allez suivre tout ça sur les antennes bien évidemment du journal du golf mais aussi de golf plus qui va diffuser ça de manière comme d'habitude très qualitatif mais gardez en tête que nous sur le journal du golf on va vous présenter plein de choses on va dès ce soir 18h un live où j'aurai la chance d'être présent avec Arnaud Thius et Nicolas Colsard qui va nous parler du master qui va nous parler de vous le connaissez joueur emblématique belge extraordinaire qui a joué la Raider Cup qui a joué plein de majeurs et il nous parlera un peu du master ce soir à 18h soyez avec nous je me répète toute la semaine jusqu'à dimanche plein de choses dès la semaine prochaine et on est ravis en tout cas de pouvoir rendre vos journées un peu plus sympathiques et on espère vous revoir très vite sur tous les golfs à très vite merci au revoir